Les chefs d'État de la CDAO se sont réunis, les amis, pour parler du Niger, dans ce qu'ils ont appelé un sommet extraordinaire. Salut, chers frères, bienvenue. Ce qu'ils ont appelé coup d'État, alors, chez nous, on parle de changement en douceur, d'un régime corrompu par des gens qui étaient déjà fatigués de ce système, pas de jeunes gens, pas de vieilles personnes qui veulent le changement, le bien-être de leur peuple. C'est aux Nigériens de décider ce qui est bon pour eux, ce qui est mauvais pour eux. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce ne sont pas ces élites-là, les présidents de la CDAO, qui vont décider. Ces présidents de la CDAO qui prennent les autres à Paris, à Washington et à Brussels, font la honte de notre continent africain. Ces présidents de la CDAO, qui protègent les intérêts égoïstes et égocentrés, font honte. Et la jeunesse africaine les a déjà vomis. J'ai vu le président de la Guinée-Bissau, Mbalou, qui a parlé devant Poutine. Et sa façon de parler à Poutine, c'était de l'appeler pour soutenir les actions de la CDAO. Parce qu'ils ont peur qu'elle a réussi à envoie les forces, les militaires, les armes au Niger pour protéger le pouvoir nigérien, pour en découdre et chercher d'autres partenaires. Oui, Makissal, qui n'est pas propre, a été au sommet extraordinaire de la CDAO pour parler du Niger. Il était là. Regardez dans son propre pays ce qui se passe. Personne, aucun chef d'État de la CDAO n'a songé de parler à Makissal. Il y a eu des changements de constitution de deux mandats à trois mandats. La CDAO n'a pas dit on va envoyer les militaires là-bas faire respecter la constitution et autres. Non, 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 ça ne les intéresse pas. Parce que c'est les amis, si la France a dit oui, si l'Union européenne a dit oui, si Washington a dit oui, ça passe comme une lettre à la poste. Quel est ce continent qui a des pays satellites qui ne veulent pas l'unité réelle pour son développement ? Quel est ce continent avec des politiciens corrompus qui voient uniquement leur ventre ? C'est ce qui les intéresse, chers amis, chers frères, chers peuples africains. Regardez la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui l'avais dit, c'est le Mgr Kouadou qui a dit que Ouattara pratique la démocratie des hommes, dont la démocrature. Et Ouattara n'est pas un exemple. Ouattara est arrivé au pouvoir comment ? Installé par la France de force, avec ses propres militaires, l'arrestation de Président Bagbo. On a filmé ses passés sur France 24, après ils ont supprimé les images. Mais les achives restent. Tout le monde sait que c'est la France de Nicolas Sarkozy qui a imposé Ouattara. Et moi je le dis encore et encore que l'erreur du Président Laurent Bagbo, c'était d'accepter l'organisation des élections présidentielles dans un pays divisé. Personne ne doit accepter cela. Parce qu'en fait, le tout n'est pas les élections. Le tout c'est le bien-être, la sécurité du pays. Il ne faut pas que les gens confondent les choses. On n'a pas la même réalité que l'Occident. On n'a pas la même réalité que Washington. Dans ce pays, il y a eu des coups d'État en Europe. Il y a eu des militaires qui ont géré l'Europe. Donc, Franco n'était pas un civil. Les gens ne sont jamais organisés pour aller l'enlever au pouvoir. Moussoulini n'était pas un civil. Idlée n'était pas un civil. Napoléon n'était pas un civil. Louis XIV n'était pas un civil. Qui encore, je peux me tromper sur certains noms. Bégol n'était pas un civil. Il faut qu'on arrête l'enfumage. Il faut qu'on arrête de se comporter comme si le peuple africain ne connaisse pas l'histoire du monde. Au Niger, il y a eu trop de militaires qui ont géré ce pays. La CDAO n'a jamais pensé à l'intervention militaire. Donc, si les dirigeants de la CDAO, que j'ai cités là, qui ne sont pas des exemples, ont décidé d'aller à Abuja pour parler des sanctions dans une semaine, si vous ne les réinstallez pas, bas où vos pouvoirs, nous allons vous sanctionner. On va d'ailleurs préparer les forces armées d'intervention pour venir installer bas où vos pouvoirs. Vous rigolez ou quoi ? Vous croyez que c'est ce sens ? C'est le comment ? Vous croyez que vous êtes en train de parler de Sierra Leone, vous parlez du Niger. Bon sang. Vous parlez du Niger. La France ne peut pas s'en sortir là-bas. Même les Américains ne peuvent pas s'en sortir. Parce qu'on va les envoyer au désert. Donc, faites très attention. C'est un pays immense, le Niger. Respectez les Nigériens. On n'a pas vu les interventions dans les cadres d'autres pays. Les gens ont besoin de la nuit, vous ne les donnez pas. Les gens ont besoin de la sécurité, vous ne venez pas ensemble pour les apporter la sécurité. Les gens parlent de terrorisme tous les jours, de l'insécurité, des assassinats et autres. Vous ne vous réunissez pas pour penser comment faire pour sécuriser ces pays, comment faire pour endiguer le problème du terrorisme dans ce pays. Vous ne pensez pas comme ça. Vous pensez seulement aider les Occidentaux à continuer à nous mater, à continuer à nous piller. Je dis encore les amis, à chaque fois que la CDA va condamner quelque chose, les peuples africains vaillants, la jeunesse vaillante africaine devrait soutenir ces choses-là. Parce que ça ne serait pas à l'intérêt du peuple africain. Oui, la CDA doit faire très attention. Très attention. S'ils ont décidé de sanctionner le Niger, qui s'arrête là ? Qui ne pense pas à une intervention militaire ? Ça sera une catastrophe pour les pays de la CDA. Et même Boula et Ahmed Tinebou, ce n'est pas un exemple. Regardez bien. Cherchez à comprendre qui est Tinebou, comment il est arrivé au pouvoir, ce qu'il a fait avant. Avant de prendre sa parole comme l'évangile. Non. Nous devons être très vigilants en Afrique. Nous devons être très vigilants sur ce qu'il se passe dans notre continent. Il y a des changes positives qui sont arrivées dans notre manière. Nous devons apporter et soutenir. Regardez, ils ont dit au départ, quand le président Ébrahim Taur est venu, est arrivé au pouvoir. Regardez aujourd'hui, il fait la fiété de l'Afrique. Il fait la fiété de l'Afrique. Il parle au nom de la jeunesse avec autorité. Ce n'est pas un multimillardaire. Ce n'est pas quelqu'un qui a des vestes à Louis Vuitton et machin chouette. Non. Un trahi militaire, il parle de ces choses. Concrètement, pour le développement, c'est un pauvre. Personne, si on parle en termes d'argent, mais c'est quelqu'un d'immensement riche. Intellectuellement. Je ne parle pas de diplôme. Je dis intellectuellement encore, parce que ne confondez pas avec des diplômes. Ce monsieur est très intelligent. Et je m'en fous de diplômes. Je m'en fous de vos diplômes. Je veux des vraies personnes, des pragmatiques en Afrique. Nous voulons les philosophes en Afrique. Il faut du pragmatisme pour développer l'Afrique. Il faut du pragmatisme pour sécuriser l'Afrique. Il faut du pragmatisme pour demander à coopérer avec des vraies personnes, des vrais partenaires pour le développement et l'épanouissement de nos produits. Chers amis, chers peuples africains, it was a mass pleasure to know that you are watching videos on this platform. Thank you once again, and bye-bye for now. Bye-bye.